Quand j'ai commencé, je me suis dit je vais en faire six. Alors c'est toujours accompagné, en tout cas j'ai tout le monde très bien accompagné chez toi. Il y avait une relation qui s'était mise en place, donc c'est beaucoup plus facile de faire confiance. Bonjour Wilfried. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir, on me fait se dire bonjour comme ça maintenant. C'est un plaisir, c'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être venu, en plus tu t'es dépassé dans nos bureaux investissements locatifs. On se voit pour la première fois, on ne s'était jamais rencontré, on a déjà échangé par e-mail. Par e-mail, par téléphone aussi. Oui, exactement. C'est vraiment gentil parce que ça va permettre à ceux qui nous suivent, et je les remercie aussi parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, d'essayer d'arriver à se projeter dans ton parcours, qui est honnêtement une success story dans ce que tu as réussi à faire dans l'immobilier en très peu de temps. On va revenir dessus. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter d'abord pour dire qui tu es, ce que tu fais pour que les gens puissent te connaître un petit peu mieux ? Oui, d'accord, très bien. Donc moi, je suis Wilfried Reuters, je peux donner mon nom à ton ami ? Oui, non, non. Donc je suis Wilfried Reuters, je travaille dans une société privée, et j'ai un boulot qui me plaît, je m'occupe de vente, de commerce, et ma profession n'est pas l'immobilier. Et donc du coup, c'est bien pour ça que j'ai fait appel à toi et au service de toutes tes équipes. Est-ce que quand tu nous as appelé, tu avais déjà investi ou pas dans l'immobilier, même si c'était un investissement principal ou autre, ou c'était vraiment la première fois ? Alors, pas du tout, et j'ai vu quelques idées, des idées que je sentais à moitié bonnes, avec des pinems ou l'équivalent, des programmes très spécifiques, et sur lesquels finalement, c'est de l'investissement sans, comment dire, sans investissement. C'est un investissement où finalement, on se laisse guider, en signe, en bas de la feuille. Moi, je voulais quelque chose quand même de plus personnel, dans le sens où je voulais construire, je voulais être actif dans la construction, mais sans non plus dépenser trop d'énergie, puisque ce n'était pas mon savoir-faire, ce n'est pas mon métier, et je n'ai pas envie que ça devienne mon métier. C'est pour ça que je veux m'appuyer sur des personnes dont c'est le métier, et qui m'ont guidé, enfin, vous m'avez guidé jusqu'à ce parcours. C'est intéressant dans ce parcours, dans ce que tu dis finalement, de t'être méfié. Alors, on le dit toujours sur cette chaîne, je le précise, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'investissement en pinel, en défiscalisation, ou autre, malraux, que tout est mauvais. Le but, ce n'est pas de taper sur le produit qu'on ne fait pas. Il y a du bon de partout, il y a du mauvais de partout. Mais effectivement, par contre, je veux bien en savoir un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé finalement à dire, voilà, je veux investir dans de l'ancien, plutôt que, ça peut être inconfort, même si effectivement, c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rentable, mais de dire, je fais un investissement, on appelle ça nous, généralement, un investissement canapé. Tu es assis, tu signes ton pinel. Qu'est-ce qui t'a attiré, je dirais, dans l'ancien, dans le fait aussi de rénover, plutôt qu'avoir acheté du nœud ? Alors, j'ai quand même une intuition, c'est à partir du moment où c'est canapé, j'ai le sentiment que derrière, je vais être le dernier à profiter de l'affaire. Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là qui s'est d'ailleurs avéré souvent, quand j'ai pris des retours d'expérience, des personnes qui font ce type d'investissement. Voilà, à partir du moment, souvent, où il y a des subventions, derrière, en général, ce n'est pas pour rien qu'il y a des subventions. C'est parce que ce n'est pas du vrai business, ce n'est pas le… C'est superfusion. Voilà, si on pousse ces affaires-là, c'est bien parce que c'est nécessaire de les pousser. Donc, à partir de là, je n'ai pas voulu aller plus loin. Après, personnellement, j'ai une famille dans laquelle il y a eu des investissements immobiliers, mais qui n'ont pas été accompagnés et pour lesquels il y avait évidemment des retours d'expérience qui n'étaient pas… Qui étaient très mitigés. Comme tu peux l'imaginer, c'était très mitigé. Néanmoins, j'avais quand même cette croyance qu'on n'était capable de ne pas faire des miracles, ne pas devenir riche en trois ans, ce n'est pas possible, je ne pense pas en tout cas, mais par contre, rentrer dans une boucle qui soit vertueuse, qui permette de diversifier ses investissements et qui permette réellement de s'enrichir, mais avec le temps, avec le travail, et puis ce n'est jamais sans effort. Il n'y a rien qui est sans effort. Il ne faut pas croire que les choses… Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi le fait de faire comprendre à ceux qui nous suivent, ceux qui hésitent à se lancer, ceux qui ont aussi un très gros patrimoine immobilier et qui continuent, le fait de dire qu'il y a un investissement intellectuel derrière aussi, le fait de se dire qu'il faut mettre les mains dans le cambouis si on veut avoir un patrimoine immobilier. Alors, c'est toujours accompagné, en tout cas, j'ai toujours été très bien accompagné chez toi. Par contre, c'est clair qu'il y a un moment où il y a eu la sensation de prise de risque. Alors, peut-être la prise de risque, je pense qu'elle est tout à fait contrôlée. Alors, j'ai un métier pareil où il faut contrôler beaucoup de choses, et je fais des fichiers Excel, je regarde, donc il y a quand même un contrôle. Mais malgré le contrôle, il y a toujours le sentiment de prendre un risque. Oui, mais ça, tu as raison, on le dit, c'est hyper intéressant que tu le dises, parce que c'est toujours ce curseur, on fait des rentabilités qui vont de 3 à 4 % à 10 %, pour faire très très simple. Mais c'est toujours ce qu'on dit, la rentabilité est liée au risque. Il n'y a pas de rentabilité sans risque. Après, effectivement, on est là et on maîtrise ce sujet pour être ton parachute, pour backer ce risque, pour faire appel à notre expertise, mais il n'y a pas de rentabilité garantie au monde à 6, 7, 8, 9 %. Et je prends souvent l'exemple, celui qui garantissait 6 % au monde, c'était Bernard Maneuf. Donc, le premier qui, de toute manière, vous garantit un truc à 7 %, c'est que par nature, c'est bien évidemment une arnaque. Donc, c'est là où tu as raison, il y a une prise de risque, et le but, c'est qu'on soit avec toi pour backer ce risque, mais tu as tout à fait raison, il y a un moment où on se lève un matin, il faut choisir de prendre une part de risque maîtrisée, mais de le faire. Et c'est ça que j'aimerais que tu puisses nous dire, c'est quoi le déclic ? Parce que tu as accéléré ce que tu peux nous dire, combien d'appartements tu as fait avec nous, donc en démarrant du coup de zéro, et c'est quoi le déclic où tu dis, voilà, il y a un matin, la veille, je n'avais pas d'appart, et maintenant, je rentre dans une démarche où je dis, allez, je vais y aller. Alors, le déclic, déjà, je pense, ça a été pour moi aussi d'avoir une certaine sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que ça faisait quelques années déjà que je travaillais, que j'étais en CDI, et j'avais réussi à avoir, on va dire, un petit matelas de manière à être capable de sécuriser un investissement dans lequel on sait qu'il peut y avoir du risque. Alors, je n'ai jamais eu besoin d'aller piocher dans ce matelas-là, mais néanmoins, j'avais besoin de cette sécurité pour me sentir plus à l'aise, parce que forcément, investir et surtout investir dans l'immobilier, il y a une part de risque, et c'est une part de risque qu'il faut être capable de la surmonter, de la manager, de la maîtriser. Et ça, c'est extrêmement important. Et finalement, c'est ce fait d'avoir pu, à ce moment-là, être capable de dire, c'est bon, j'ai une sécurité qui est assurée, maintenant, je suis rationnel, je sais que je peux faire de la comptabilité avec ce type d'affaires-là, c'est pas, j'avais fait mon choix, c'était plutôt en rénovant de l'aussière, et sous du LMNP en particulier, pour commencer au moins, donc sur du LMNP, que j'avais déterminé que c'était vraiment la meilleure des solutions. Donc, ça n'empêche pas d'avoir d'autres investissements ailleurs, mais clairement, l'immobilier reste une part très importante de mes investissements. Et t'es quoi ? T'es un fonceur, à partir du moment où t'avais cette sécurité-là, voilà, tu t'es dit, bon, j'ai une carrière, j'ai un matelas de sécurité, après, t'es plutôt quoi, du type fonceur, où tu te dis, maintenant, j'ai décidé, et ça y est, je passe à l'action ? Ouais, il y a vraiment eu un déclic, j'en ai fait un premier, je crois qu'un an après, j'ai dû lancer le deuxième directement. Exactement. Alors, j'ai pris quand même des volumes assez maîtrisables au début. Évidemment, on ne peut pas avoir trop de problèmes. J'ai choisi la région par exemple, pour commencer d'ailleurs, puisque pour avoir une assurance complète d'avoir des locataires, alors un rendement moins élevé, mais une assurance beaucoup plus forte par un locataire. Donc, ces deux premiers investissements m'ont conforté au bout de… Alors, il y a eu des fiscalites entre-temps, et puis après, j'ai pu en démarrer les plus ambitieux. Et puis, toujours en diversifiant, à la fois sur la typologie, soit un appartement pour un coup… Ouais, tu peux nous redire les différentes vies, les différentes typologies, parce que je sais que ça les intéresse beaucoup. J'ai commencé par la région parisienne, sur des deux pièces, enfin deux chambres, c'est ça, deux pièces, qui sont prises par des couples en général. Donc, ça, c'est très bien, c'est un seul bail. Donc, ça, j'en ai fait deux, ça a très bien fonctionné. Et puis, j'ai voulu aller vers du plus rentable, aussi, c'était une question pour mon banquier. Pour continuer à pouvoir faire ses investissements, il y avait besoin d'afficher une certaine rentabilité qui mettait quand même en confiance la banquière. Et puis, le fait est que cette rentabilité sur le papier, elle s'est avérée en réalité. Voilà, donc, c'est jamais parfait, mais on arrive quand même à des rentabilités qui arrivent à convaincre les banquiers. Et ça, c'est essentiel, puisque l'idée, c'est pas d'en faire un, deux ou trois, mais c'est de pouvoir mettre en place une routine qui fait que chaque année, et c'est mon objectif, chaque année, refaire un investissement locatif. Et là, tu peux leur dire combien tu en as fait ? En tout, j'en ai fait cinq, donc quelques-uns assez ambitieux. Un notamment que j'ai fait, alors que j'ai décidé de faire un SCI, c'était ma première SCI, avec quatre appartements en U. Et là, c'était à Toul, c'est complètement différent, donc du coup, l'investissement en région parisienne. On n'est plus en LMNP. Par contre, l'objectif était aussi de diversifier la typologie de biens que j'avais dans mon portefeuille. Voilà, pour mixer un petit peu, effectivement, ce portefeuille, mixer aussi le risque, mixer, j'imagine aussi potentiellement la plus-value demain, en ayant des villes différentes pour que ça liste aussi l'augmentation et la prise de valeur. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs dès le départ ? C'est-à-dire, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que quand tu nous appelles, tu débutes, tu sais d'avance que, si ça se passe bien, bien évidemment, mais que tu veux autant de cinq, six ou un par an, ou en fait, tu t'es pris au jeu ? Alors, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais en faire six. Ouais. Donc, je vais mettre quelques années à le faire, mais je vais faire les six, puisque j'avais l'idée et la croyance qu'au bout d'un moment, je serais saturé en termes de capacité d'entrain. Alors là, même si les circonstances sont dures, on arrive toujours, j'ai trouvé une partage. Un partenaire, un banquier formidable, que je remercie d'ailleurs. Mais ça, ça va donner beaucoup d'espoir à ceux qui sont bloqués, comme quoi, t'es un exemple et que ça marche. Oui, absolument, absolument. Et donc, je n'ai jamais été freiné par les emprunts. Il y a plein de solutions. On le découvre, en fait, au fur et à mesure qu'on approfondit ses connaissances avec la banque, avec son banquier, avec sa banquière, on apprend qu'il y a différents moyens, il y a différentes garanties, différentes cautions, etc., qui permettent finalement, souvent, de trouver une solution pour pouvoir continuer à emprunter. Oui. C'est quoi ton objectif aujourd'hui, du coup ? Donc, tu savais que tu voudrais en faire cinq, six. Oui. Là, à aujourd'hui, c'est quoi ? Après, tu te dis, bon, j'ai réussi mon objectif, je tourne la page, où finalement, la banque te suit, là, et tu te dis, finalement, pourquoi je n'en fais pas dix ? Exactement. Donc, la banque me suit, les cinq premiers ont été faits, là, on est en train de faire un sixième. Maintenant, ce que je me dis, c'est mon objectif depuis maintenant quelques investissements, quelques années, c'est de pouvoir mettre en place, en fait, cette routine et d'être capable de faire un nouveau projet, un nouvel investissement locatif tous les ans. Voilà, c'est mon objectif aujourd'hui. Donc, on te le souhaite, effectivement, de pouvoir continuer, on te le souhaite aussi, bien sûr, collectivement. Ton entourage, sans dévouer ta vie de famille, mais tu es marié, est-ce que, par exemple, ils t'ont plutôt soutenu, ils sont indifférents, est-ce que quelque part, ça peut aussi leur faire peur, à tes parents aussi, j'imagine, parce que, peu importe ton âge, merci, bien sûr, tu es indépendant, mais on reste les enfants de nos parents à vivre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça en a inquiété, ou ils étaient dans l'indifférence, ou contents ? Alors, j'ai la chance d'avoir une épouse formidable, qui a tout de suite compris, et qui a une totale confiance dans ce projet, ce projet que j'ai. D'ailleurs, au passage, je l'ai aussi intégré au projet de SCI, puisqu'on est tous les deux actionnaires de la SCI à 50-50, et donc, ça a été aussi quelque chose de fort pour nous, de pouvoir investir dans une entreprise, puisque la SCI, c'est une entreprise, et donc, du coup, de pouvoir l'impliquer dans ma démarche. Donc, ça, ça a été un moment fort pour moi et pour ma famille, pour ma femme, et éventuellement, derrière, plus tard, pour mes enfants, aussi, de leur pouvoir partager ses parts de SCI. Maintenant, vis-à-vis de ma famille, j'ai été extrêmement discret. D'accord. Voilà, parce que je sais, je connais les réactions qui peuvent être celles de ceux qui ont eu des mauvaises expériences, ou tout simplement des personnes qui nous aiment, et qui n'ont pas envie de voir dans la difficulté. Ça, ça se comprend tout à fait. Donc, je suis resté extrêmement discret, et j'en ai parlé qu'à ceux que j'estimais, alors je me trompe peut-être, mais à ceux que j'estimais pouvoir entendre dans cette investissement. Donc, j'ai un copain avec qui j'en parle régulièrement, on en discute, et c'est toujours bon de pouvoir en discuter, entre nous, entre investisseurs immobiliers. On cède tous. Enfin, vraiment, on n'est pas dans un jeu à somme nulle. On est dans un jeu où on peut tous être gagnant, et c'est ça qui est aussi un entrain dans ces investissements, c'est que plus on cède, on ne va pas se tirer dans les pattes les uns des autres, c'est plutôt qu'on va tous ceder pour tous réussir ensemble. Oui, tous se tirer vers le haut, effectivement. Exactement. En tout cas, c'est la sensation que j'ai depuis que j'ai commencé les emprunts immobiliers, et avec ces quelques copains avec qui j'échange. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que par ton témoignage, ceux qui nous regardent peuvent arriver à se projeter. Il y a ceux qui, quelquefois, ont l'expertise, mais pas le temps, et donc ont envie de se faire accompagner. Ceux qui ont le temps, mais pas l'expertise, à l'inverse. Et donc, je trouve que ce que j'aime dans ton message, c'est que c'est un message de vérité et de transparence, c'est qu'il n'y a rien sans rien, même si on se fait accompagner. Et il faut être capable, à un moment, de dire, voilà, je me jette, il y a toujours une part de risque. C'est la vérité, ceux qui ne font rien, tu n'as pas de risque. Là, effectivement, le risque est à zéro, mais il n'y a pas non plus du tout, bien évidemment, les résultats que t'obtiens. Moi, je voudrais qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans les opérations. Alors, il y en a cinq, bientôt une sixième, donc peut-être pas dans chaque opération, parce que ça va être compliqué de le détailler ici, mais j'aimerais plus dans comment se déroule l'opération, par exemple, est-ce que quand on t'a proposé le ou les biens, est-ce que tu en as visité certains ? Oui, non, est-ce que tu as acheté à distance ? Alors, les deux premiers, il me semble que je les ai visités pour de vrai, avant de passer à l'achat. Par la suite, je n'ai plus visité, j'ai fait complètement confiance. Alors aussi, il y avait une relation qui s'était mise en place, donc c'est beaucoup plus facile de faire confiance. Et puis aussi, je voulais finalement réprimer ma propre appréciation, parce qu'un bien que j'achète pour l'investissement locatif, ce n'est pas un bien pour me faire plaisir. Est-ce que tu as conscience que ceux qui vont nous regarder vont se dire « mais il a acheté des appartements sans les visiter ». Et je sais que ça va choquer ou en tout cas interloquer plusieurs personnes. Moi, c'est mon cas. Je me rappelle toujours quand on a commencé il y a 10 ans, même moi, je savais bien évidemment ce qu'on faisait et ce qu'on proposait, mais j'ai été le premier surpris sur les premiers biens qu'on a fait acheter, que des investisseurs se positionnent à distance. Aujourd'hui, pour deux ans, c'est 70% de nos biens qui sont achetés à distance, mais parce que c'est mon métier, parce que ça fait 10 ans que je le fais, parce que comme tu dis, il y avait une relation de confiance qui s'était créée. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as conscience qu'acheter à distance, ça peut surprendre des gens ? Oui, oui, tout à fait, oui, je le comprends. Et quel est ta métrix aujourd'hui qui fait, au-delà bien évidemment, et bien sûr ça compte, j'imagine le critère principal, la confiance, mais c'est quoi ton critère de décision pour pouvoir en fait acheter à distance et finalement arriver encore à passer cette étape ? Alors, je dirais qu'au-delà de investissementlocatif.com, j'ai une autre équipe, j'ai un notaire aussi, que je connais bien, j'ai un comptable, j'ai du monde autour de moi. Et moi, encore une fois, ce n'est pas mon expertise l'immobilier, ce n'est pas mon expertise. Et je ne pense pas que peut-être que je vais m'améliorer en immobilier, mais ce n'est pas une volonté pour moi de devenir l'expert immobilier et de demain remplacer mon comptable, mon chasseur, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de continuer mon travail et de pouvoir continuer à diversifier mes investissements. Quand on te le propose, alors que tu l'es visité ou pas, est-ce que tu prends la décision rapidement ? Oui. Est-ce que tu as besoin de réfléchir ? Ça se passe comment en ta tête à ce moment-là ? Tu le sais déjà assez rapidement ? Oui. Alors, j'ai quelques critères, mais qui sont quand même assez souples. Je crois que j'ai cinq critères pour acheter un bien immobilier. Et au-delà de ces critères, je peux faire quelques souplesses parce qu'évidemment, quand on a une rentabilité très forte, on va peut-être pouvoir un petit peu rogner sur le déficit. Ce genre de choses-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, j'ai un ensemble de critères. Je regarde d'abord commencer sur le papier. Si le projet sur le papier est viable, là, je vais m'intéresser un petit peu plus. Je vais essayer de regarder dans les diagnostics. Je vais regarder avec mon notaire. Je vais voir s'il n'y a pas de problème potentiel. Je regarde avec Google Earth. Oui, oui, je vois la plus dégrossie. Mais après, une fois que moi, je ne vois pas de loup, je me dis que je vais faire confiance aux professionnels. Si mon notaire me dit, moi, je ne vois pas de loup, si ton équipe de chasseurs me dit, moi, je ne vois pas de loup, si mon comptable me dit, je ne vois pas de loup, bon, a priori, j'y vais. Je ne suis pas meilleur que les experts pour pouvoir juger de ce qui est un bon investissement locatif. Oui, tu vas t'entourer des compétences pour avoir différents regards sur le projet et donc qu'il soit backé aussi et qu'il y ait toujours un checkpoint. Tout à fait. J'imagine qu'il faut être actif et je le sais par mon équipe parce que sinon, les biens se vendent rapidement. Donc, Sarah, tu as réussi finalement à réunir ça assez rapidement. Tu ressens quand même une certaine pression ou pas ? Ou tu es assez à l'aise dans le fait de prendre la décision rapidement ? Non, je suis à l'aise. Maintenant, tu es complètement à l'aise. Même pour les deux premiers, deux, trois premiers puisque je ne me mettais pas non plus en danger. J'avais choisi aussi des tailles de projet qui soient maîtrisables. Même si ça ne se passe pas très bien, de toute façon, c'est très difficile, je pense, de perdre de l'argent, de ne pas avoir un cash flow positif. C'est possible. Prendre de l'argent, c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile. Voilà. Donc, à partir de là, il fallait que je me lance. Et donc, j'ai commencé par des petits projets. Puis, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était rentable, que ça marchait. Et comme du coup, il fallait enchaîner, il fallait avancer. Donc, maintenant, c'est plutôt une envie qui me pousse et qui me dit, bon, il faut que je trouve la prochaine affaire, le prochain lien sur lequel on va pouvoir investir. Après, on passe à l'étape du financement. On trouve le bien, tu signes le compromis. Est-ce que tu peux donner de ton ressenti deux, trois conseils sur le financement qui t'ont permis de continuer, alors soit lié à l'opération, soit lié à la relation que tu as de confiance aussi que tu as traité avec la banque ? Est-ce que tu as deux, trois astuces qui t'ont permis de solidifier et d'en arriver là pour tous ceux qui nous regardent, c'est qu'ils sont investisants sur la partie financement ? Bien sûr. Alors, sur la partie financement, déjà, j'ai fait une erreur au tout départ. Alors, ce n'était pas forcément une erreur dans sa globalité. J'ai fait appel à un chasseur qui m'a fait un crédit qui est en deux lignes de prêts. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'était pour les emprunts suivants, c'était une pénalité parce que ces deux lignes de prêts, elles comptent double. Alors, c'est juste un courtier. C'est juste un chasseur, ça va être chez nous. Après, on peut avoir un courtier qui t'a fait deux lignes de crédit. Exactement, qui divise par deux ma capacité d'emprunt. Donc, du coup, j'ai dû remodeler ces lignes de crédit. Tu as fait quoi ? Tu as fait racheter ou tu as fait remodeler ? J'ai remboursé une des lignes. Oui. Alors, par contre, j'ai fait de manière à ce que... Souvent, quand on a deux lignes de crédit, il y en a une qui se rembourse dans la première quinzaine d'années et puis il y en a une qui stocke de l'argent sur la fin de la période. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remboursé la ligne de crédit qui avait le taux le plus faible. Oui. Mais psychologiquement, on se dit, c'est étonnant, on rembourse la ligne de crédit qui a le taux le plus faible. Oui, parce que l'objectif, c'est de faire du déficit. Et pour faire du déficit, il vaut mieux ne pas... Il faut améliorer le cash flow et faire du déficit. Et donc, du coup, j'ai laissé une ligne de crédit que je ne rembourse pas encore, en fait, et qui me fait un cash flow formidable. Parce que tu es indifféré. Exactement. Donc, c'était, à la base, ce n'était pas forcément une super affaire. Le taux était très intéressant, bien sûr, le taux était top, mais le taux, c'est un élément parmi d'autres. Oui. Et en fait, ce n'est pas le seul qu'il faut regarder. Oui. Donc, c'est de prendre un différé ? Ça, ça pouvait être le différé ? Le différé. Oui. Alors, moi, je prends des différés assez régulièrement, de six mois, de un an, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, quand j'ai pris ces deux lignes de crédit, c'était un différé de 15 ans. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, c'est excessivement confortable pour moi, puisque je pense que je revendrai le bien avant les 15 ans. Donc, ça, c'est une particularité assez... Finalement, c'était un mauvais début, peut-être, mais j'ai pu retomber sur mes pieds. Et finalement, c'est plutôt très avantageux. Un petit conseil avec la banque. Est-ce que tu l'as rencontrée ? Est-ce que ça s'est traité à distance ? Est-ce que ça a toujours été très fluide parce qu'elle t'a fait confiance dans la relation ? Est-ce que tu as aussi créé une relation de confiance avec il ou elle ? Oui. Alors, j'ai créé une relation de confiance avec ma banquière. Donc, après, les deux ou trois premiers emprunts, on se connaissait bien. J'ai pu tout faire à distance. Peut-être qu'il y avait une seule signature que j'ai dû faire physiquement, mais pas plus que ça. Vraiment. Et j'ai pu avoir des autorisations de crédit et une signature du projet de financement en deux jours. Vraiment, ça a été... Oui, oui. Donc, très, très fluide. Excessivement fluide. Vraiment, très, très bien. Après, on passe à la partie plan, donc acte authentique et puis on va débuter les travaux. Déjà, est-ce que tu as fait 100% confiance et finalement, tu as validé ? Est-ce que tu as souhaité aussi t'intégrer dans le projet et finalement faire quelques modifications sur les plans pour arriver à te projeter ? Comment est-ce que tu as perçu ça quand on t'a proposé les 5 plans du coup de tes 5 projets ? Alors, pour les plans, moi, j'ai fait complètement confiance, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui vive dedans. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes, en particulier les personnes locales, si j'investis à tout, je veux que ça plaise à quelqu'un qui vit à tout, je ne veux pas que ça plaise à quelqu'un qui vit à Paris. Donc, je fais confiance à 100%. Je fais confiance au personnel de manière à ce qu'il puisse apporter la meilleure solution pour que ce soit loué rapidement et dans les mires. Tu es à l'aise avec ça ? Tu arrives à te projeter quand tu vois le plan ou ce n'est pas abstrait pour toi mais finalement, tu te rends compte un peu des espaces ou pas trop ? Je me rends compte des espaces surtout grâce aux vidéos qui ont pu être faites. C'est quand même vraiment appréciable. Par contre, je suis toujours très agréablement surpris par la finalité quand on voit les dernières photos et les dernières vidéos faites par des professionnels. Évidemment, c'est très bon. On a un sentiment de satisfaction d'arriver au bout du projet. C'est très agréable. Par contre, oui, c'est toujours une surprise à la fin parce que c'est mieux que ce qu'on imaginait. Évidemment. Par contre, non, je ne vais pas aller faire des petites modifications en vivant. Tu te laisses guider. Oui, je me laisse guider. J'ai quelques exigences. Typiquement, ce n'est pas de gaz. Je vais éviter les problèmes mais souvent qui sont déjà bien intégrés par les équipes. Bien sûr, on ne va pas mettre de gaz. Travaux, on sait que c'est toujours sport des travaux. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Tu avais de l'appréhension parce que quelques fois, là, c'était tes premiers projets mais des fois, j'interviens des clients qui ont fait des travaux dans la résidence principale et ils me disent plus jamais je veux être en direct de l'artisan et gérer ces travaux-là. Surtout, je vais vous laisser cette partie-là parce que c'est une partie chronophage, j'ai besoin d'expertise et puis c'est toujours le fait de trouver des solutions à des contraintes techniques. Généralement, ils disent non, surtout les travaux, je ne veux absolument pas m'intégrer dedans. Toi, c'est quelque chose que tu aimais bien, tu t'es intégré pareil, est-ce que tu es passé voir de temps en temps les appartements ? Est-ce que tu n'as fait que à distance ? Est-ce que tu avais une appréhension ? Comment tu as envisagé cette phase travaux ? Alors, je n'ai pas eu d'appréhension. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir des nouvelles régulières. Ça, c'est extrêmement important d'avoir un feedback. Donc, c'est ce que j'ai eu la plupart du temps. Feedback vidéo, ça, c'est super appréciable. Et tant que je vois que ça avance, que les choses prennent forme, en général, c'est plutôt rassurant. Après, évidemment, il y a toujours des petites choses qui n'ont pas été prévues. Mais ce qui est appréciable, c'est d'avoir justement des professionnels qui sont sur place et qui vont pouvoir trouver des solutions rapidement. Et souvent, les appréhensions qu'on a, au fur et à mesure des projets, on les perd. Oui, bien sûr. Parce que tu vois qu'il y a le résultat, que ça se passe bien, que l'appartement est beau à la fin et donc on prend ça aussi avec du recul. Le résultat final, tu trouves comment ? Tu sais ce que c'était ? Ce que tu t'imaginais ? Mieux ? Est-ce que tu en as visité déjà à la fin ? Ou tu as été en photo à distance ? Où tu y allais ? Oui, oui, oui. J'ai visité les trois premiers et ils ont été finalisés. Oh non, et puis par contre, je compte faire quelques visites de temps en temps une fois qu'ils seront libres. C'est toujours un plaisir de voir les projets qui ont été réalisés. Ça t'a plu ? C'était ce à quoi tu t'attendais ? Oui, oui, oui. Ça ressemblait. Oui, oui. Parce que les dossiers, mine de rien, je les ai un petit peu travaillés. Les diagnostics, je les ai regardés. Les photos, je les ai regardés. Les films, tout ça. Donc, on a suivi. Donc, il n'y a pas de surprise particulière. Donc, ça correspond à finalement l'histoire que j'ai suivi d'un projet. À la fin, quand j'ai le résultat devant mes yeux et que je rentre dans cet appartement, ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Est-ce que pour ceux qui nous suivent, tu peux leur donner un conseil, deux conseils, trois conseils ? Toi, avec le recul que tu as aujourd'hui qui est honnêtement quand même important, tout le monde n'a déjà pas la chance et ne prend pas aussi le temps de se poser parce que c'est bien sûr pas qu'une question de se mettre de dire je veux acheter. Là, tu as un stade où tu en as cinq, tu vas en avoir plus, tu as l'expérience de cinq projets ce qui est quand même important. Est-ce que tu as un conseil, deux conseils à leur donner ? Finalement, c'est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a dix ans, il y a quinze ans ou quand tu as démarré dans la vie active ? Voilà, pour la partie banque, c'est la relation avec le banquier, avec la banquière. Je pense qu'elle est extrêmement importante plutôt que de mettre finalement en concurrence le monde entier. Moi, j'ai plutôt une approche où je vais créer un lien avec mon banquier, avec ma banquière. Il est très important. Extrêmement important. Elle va connaître, elle va savoir qui je suis, elle va être capable de défendre mon dossier et justement, elle va me permettre de faire ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire enchaîner les projets. Et donc, à partir du moment où on s'est mis dans cette routine-là avec ma banquière, on peut enchaîner et on peut, voilà, on travaille. C'est encore un professionnel extrêmement important comme beaucoup sur toutes les chaînes, la banquière ou le banquier et qui forcément apporte sa plus-value. Et ça, c'est très important. Mais c'est le vrai sujet parce que je pense et c'est le cas de toute manière que sans argent, sans financement, de toute manière, il n'y a pas de projet parce que l'intérêt n'est pas de le faire cash. Donc, c'est la vraie grande marche à l'entrée dans ce monde-là de l'investissement et donc, je pense que c'est vraiment bien que tu le dises et que tu le rappelles parce que sans ça, il n'y a pas la suite et il n'y a pas la marche d'après. Merci franchement d'avoir pris le temps et aussi de le faire en toute transparence parce que souvent, c'est aussi tabou de parler soit d'investissement soit d'argent de manière générale et on essaie aussi de casser ça parce qu'on peut en parler comme il faut simplement en donnant des bons conseils qui vont permettre aussi à beaucoup demain d'avoir une meilleure retraite, protéger leur famille et c'est aussi important et c'est aussi à ça que sert l'argent. Merci beaucoup Elphine. Merci Michael. Au revoir.